Et puis on va parler d'une autre nomination potentielle, Romain Clévin. Oui, la présentation par la Suisse de Jean de Sigler pour un nouveau poste à l'ONU, créer des remous. Dans une lettre adressée en juillet à toutes les ambassades à Genève, la Confédération a proposé que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU élise pour trois ans l'ancien Conseil national socialiste comme expert. Cette proposition fait des remous dans différents milieux, dont l'ONG UN Watch, qui décrive Jean de Sigler comme un ami de l'ancien dictateur libyen Moammar Kadhafi. Notamment, c'est un des reproches. Le sociologue Genevois de 79 a déjà été membre du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme pendant trois ans, de 2009 à 2012. Une réélection est possible après une année d'interruption. Bonsoir Pierre Weiss. Bonsoir. Vous êtes député libéral radical au Grand Conseil Genevois. Alors vous, vous êtes insurgé contre cette proposition du département fédéral des affaires étrangères. Oui, parce qu'on ne peut pas nommer un amnésique dans cette commission. Il se trouve que M. de Sigler a effectivement été membre de la fondation pour le prix Kadhafi des droits de l'homme. Il se l'est même attribué en 2002. Depuis 89, il en était membre. Puis Pierre Weiss, il a refusé le prix. Pardon ? Il l'a refusé le prix. Non, il ne l'a pas refusé. Il était présent. Et il a toujours nié dans la fondation. Il l'a nié, qu'il l'a refusé, mais il était présent à Tripoli le jour où le prix a été distribué. Les médias étrangers le disent. L'agence de presse libyenne Yana News l'a aussi dit. Alors, vous savez, les élucubrations de Jean de Sigler sur ses relations avec la Libye me font de la peine. Parce que c'est une personne intelligente par ailleurs, une personne pour qui on peut avoir du respect pour les certaines causes qu'il a défendues dans sa vie. Mais là, véritablement, il ment. Je ne dis pas qu'il dit des contre-vérités. Je dis qu'il ment et qu'il m'attaque s'il considère qu'il n'a pas joué ce rôle-là. J'estime que, véritablement, cette position que pourrait prendre la Suisse de reproposer Jean de Sigler décrédibilise et la Commission et la Suisse en tant que patrie des droits de l'homme, défenseur de diverses conventions et notamment de son rôle dans le CICR. Pierre Pays, Jean Sigler a déjà été expert auprès du Comité des droits de l'homme pendant plusieurs années avec l'assentiment du secrétaire général de l'ONU. Ses reproches, est-ce qu'ils sont vraiment fondés dans la mesure où, apparemment, du côté de l'ONU, même aux plus hautes instants, s'est accepté comme candidature ? Il est considéré comme compétent ? Écoutez, il s'est discrédité dans son activité d'expert sur la faim dans le monde en oubliant les problèmes qui se posaient au Burundi. Sur la question de la légitimité, quand il y était comme expert ? Non, mais j'entends. Il avait été nommé expert. Je ne parle pas du passé. Je dis simplement que, dans le passé, il aurait dû démissionner quand il y a eu la crise en Libye, après, d'ailleurs, les relations entre la Libye et la Suisse qui ont compliqué et qui ont mis à jour son attitude que j'appellerais hypocrite. Pierre Weiss, qu'est-ce qui vous gêne le plus ? C'est la présence de Jean de Sigler dans un de ses comités ? Ou bien c'est le fait que la Suisse, officiellement, via un courrier officiel du DFAE, propose Jean de Sigler ? Les deux choses me dérangent. Je suis choqué que notre pays puisse proposer une personne qui s'est décrédibilisée par son regard biaisé sur les questions de la faim dans le monde, et une personne qui, aujourd'hui, a honte de reconnaître ses liens avec le régime de Kadhafi. Pierre Weiss, c'est votre ministre, un PLR, Didier Bourcalter, qui est à la tête du DFAE. Vous en avez parlé avec lui ? Je n'en ai pas parlé avec lui directement. Je suis actuellement à Montréal. Je vous rappelle que des parlementaires canadiens avaient protesté auprès de la Suisse contre le maintien de Jean de Sigler dans cette commission en 2011, ainsi que plusieurs dizaines d'ONG. Mais je pense qu'il y aura plusieurs parlementaires de mon parti, parlementaires fédéraux, qui vont prendre contact avec Didier Bourcalter pour amener le Conseil fédéral à changer son fusil d'épaule. Merci beaucoup, Pierre Weiss, d'avoir été précisément... Une phrase, si vous permettez. Je pense qu'il est plus que temps de lever le voile sur les mascarades hypocrites de Jean de Sigler, détenteur du prix Kadhafi des droits de l'homme. Bon, mais on va lui poser la question, Pierre Weiss. Merci d'avoir été en direct depuis le Canada, comme vous le disiez. On vous souhaite une excellente soirée. Jean de Sigler, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu, vous venez d'entendre les critiques assez fortes de Pierre Weiss. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Amnésique, menteur ? Écoutez, vous parlez de critiques. Ce monsieur Weiss annonne les mêmes diffamations. Il ne s'agit pas de critiques, il s'agit d'une diffamation, une calomnie qui a maintenant plus de dix ans, qui a une origine très très précise que tout le monde connaît. J'ai été rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. J'ai fait, à la demande de M. Kofi Annan et du Conseil des droits de l'homme, une mission de dix jours dans les territoires occupés de Palestine pour vérifier le respect ou le non-respect du droit à l'alimentation. Et évidemment, le rapport que j'ai soumis au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale était relativement critique, puisqu'il a la sous-alimentation à cause de l'occupation israélienne, il a la sous-alimentation à Gaza, des enfants, etc. C'est dramatique et j'ai critiqué, j'ai critiqué dans mon rapport cette situation de la sous-alimentation de vastes parties de la population occupée palestinienne. Et alors, ce rapport-là sur les violations du droit à l'alimentation dans les territoires occupés a été accepté à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme et par l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais depuis lors, depuis 2002, à chaque fois que je fais une proposition ou que je suis candidat quelque part à l'ONU, évidemment, cette association, cette fausse ONG qui s'appelle UN Watch, qui est une fabrication pure et simple, il y en a d'autres aussi, du gouvernement de la droite israélienne, et donc M. Weiss est le porte-parole à Genève, me diffame d'une façon absolument absurde. Mais Jean-Tigler, le Moyen-Orient, c'est souvent l'étendard qu'on utilise pour ne pas entrer sur le fond de certaines choses. Dans ce cas-là, les reproches sont très précis. Vous auriez participé à l'élaboration du prix Kadhafi pour ceux des droits de l'homme. Vous auriez aussi reçu le prix, ça on sait que vous l'avez refusé, mais ce reproche-là, celui de proximité avec le régime, notamment sous l'élaboration de ce prix des droits de l'homme de Muammar Kadhafi, c'est vrai ou c'est faux ? C'est totalement faux. Et c'est une pure calomnie, ce qui veut détruire ma crédibilité, puisqu'on ne peut pas attaquer vos rapports. Vous allez porter plainte si c'est faux, si c'est une calomnie, Jean-Tigler ? A l'ONU, on ne porte pas plainte. Pierre Weiss a dit qu'il était prêt. C'est le combat politique, on ne porte pas plainte que la droite israélienne, la droite, puisque la gauche israélienne c'est tout à fait autre chose, c'est mes amis, mais que la droite israélienne, le Likoud et le gouvernement Netanyahou, à travers ce UN Watch-là et M. Weiss, m'attaquent depuis 10 ans, depuis le rapport sur la sous-alimentation en Palestine, ça c'est normal. C'est le combat politique. Autrement il ne faut pas accepter des mandats si on a froid aux yeux et si on est trop timide, il faut mener ce combat politique. Mais les tentatives de détruire ma crédibilité en avançant des faits qui sont totalement inventés, qui sont erronés, encore une fois, elles ont été, cette calomnie, cette campagne que M. Weiss, comme mercenaire et d'autres, mène maintenant de nouveau, a été menée en 2008, quand pour la première fois j'ai été élu, au comité consultatif. Et là, le Conseil des droits de l'homme, 47 États, ce n'est pas des enfants de cœur, ont examiné ces calomnies, les ont trouvées vides de toute réalité, et m'ont élu à 41 voix contre 6. Jean Sigler, rétrospectivement, Jean Sigler, rien n'a changé maintenant, le combat est le même. Jean Sigler, rétrospectivement, vous vous dites, parce que vous avez quand même parfois admis avoir rencontré M. Gaddafi, même, annoncé presque une sorte de proximité au moment de la crise des otages, en disant peut-être que je peux faire quelque chose. Il vous poursuivra jusqu'à la fin. Ben écoutez, si j'avais pu... Vous regrettez ? Vous regrettez ça quand même ? D'abord peut-être... Écoutez, je ne regrette pas de résister à la campagne de calomnie de M. Weiss et de la droite israélienne, je ne regrette pas. M. Muammar Gaddafi ? M. Muammar Gaddafi était un sanguinaire dictateur qui a été renversé par son peuple. Alors, en plus, on m'attaque... Enfin, on m'attaque... Sur ma crédibilité, si on m'attaquait sur mon travail à l'ONU... Oui, alors sur le fond, précisément, Jean Sigler. Mais là, c'est quand même ça qui est décisif. Est-ce que mes rapports, comme rapporteur spécial, sur le droit à l'alimentation, les missions que j'ai menées, est-ce qu'ils ont été critiqués et attaqués ? Non. Chacun de mes rapports a été accepté. Pourquoi vous représentez, Jean Sigler ? Vous avez déjà fait un premier mandat, vous avez 79 ans, et vous allez continuer jusqu'à quand ? Ben écoutez, la Suisse, et là je suis à un accord profond avec le département fédéral des affaires étrangères, d'abord la Suisse joue un rôle très important au Conseil des droits de l'homme, là où sont les États. L'ambassadeur de Suisse, qui est excellent, d'ailleurs, qui est M. Fazel, qui est vice-président, qui est vice-président en exercice du Conseil des droits de l'homme. La Suisse joue un rôle très, très décisif de puissance, qui fait le pont entre les différents camps. La Suisse, et notamment M. Bourcalter et M. Rossier, le secrétaire, sont très attachés aux droits économiques, à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels de l'homme, mènent ce combat avec beaucoup de courage. M. Bourcalter a parlé en ce sens devant le Conseil des droits de l'homme. Et donc vous êtes motivés pour continuer encore une... Et là, je suis en accord total avec eux, puisque ce combat-là contre la misère dans le monde, tous les cinq secondes d'un enfant qui meurt de faim, et bien dans ce monde de cette misère, de cette injustice, de cette inégalité, le combat mené par le DFAE et le Conseil des droits de l'homme est un combat qu'il faut soutenir. Eh bien voilà, c'est un peu de miel pour les oreilles de Didi Bourcalter. Il n'entend pas forcément que des louanges ces derniers temps. Merci en tout cas... Il a fait un très très bon discours devant le Conseil des droits de l'homme dès qu'il était élu. C'était son premier grand discours de politique étrangère. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean de Sigler. On vous souhaite une excellente soirée. Merci.